Bonjour, bonjour, alors voilà, bienvenue dans les mardis de l'immigration. Aujourd'hui, je voulais un peu vous partager l'hiver au Québec, l'hiver à Montréal. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis dans la rue, il neige, donc les paysages sont absolument sublimes. Et en fait, j'avais très envie de vous parler de la façon dont on s'habille et le fait que, en hiver, il va falloir un peu oublier les escarpins, les bottines en dain et plutôt penser boots de neige, bottes de neige, éventuellement bottes en caoutchouc, bottes de pluie, que vous pouvez porter lorsque la neige fond. Et je vais partager un peu avec vous les paysages aujourd'hui avant de retrouver Valérie qui nous attend en studio et qui va être prête pour l'enregistrement. Donc voilà, c'était important pour moi de partager tout ça avec vous. Alors voilà, les superbes paysages enneigés. Alors, vous voyez les routes, les voitures qui circulent. Donc voilà, comme vous pouvez constater, c'est quand même plutôt bien déneigé. Les trottoirs ne le sont pas encore, mais ça ne va pas tarder. Tout simplement, pour vivre au Québec l'hiver, ce qu'il faut déjà, c'est aimer la neige parce qu'il y a beaucoup de neige. Et surtout, ne pas avoir peur du froid parce que le froid, en fait, les vêtements ici sont quand même plutôt bien faits. Alors, c'est sûr que si vous êtes plutôt du genre à vouloir vous balader avec une petite paire de baskets, votre petit manteau d'hiver en laine ou en Cachemire. Voilà, si vous n'investissez pas dans un manteau, on va dire, acheté au Canada ou au Québec, c'est sûr que vous risquez d'avoir un peu froid. Mais le froid est plus que supportable et on vous le répète plusieurs fois depuis maintenant pas mal de temps, il faut jouer à la couche de l'oignon. Donc, je m'habille, je me déshabille, je mets mon manteau, j'enlève mon manteau. Et vous verrez, il existe des systèmes de manteau très sympathiques. Les systèmes de manteau qui existent sont des systèmes notamment où vous avez des bretelles. C'est-à-dire que vous pouvez enlever votre manteau et puis décider de le porter comme un sac à dos, en fait, dans le métro, dans les magasins, ce qui vous permet de ne pas avoir trop chaud. Et puis ensuite, une fois que vous ressortez dehors, vous réenfilez votre manteau, vous le refermez. Et voilà, ça vous permet de supporter ce manteau. Par contre, ce qui est très important, c'est vraiment de porter des bottes de neige. Si vous ne portez pas de bottes de neige, ça risque d'être vraiment embêtant parce que vous risquez d'avoir froid aux pieds, d'avoir les pieds mouillés. Maintenant, c'est faisable. Je veux dire, moi, je connais beaucoup d'adolescents autour de nous qui refusent de porter des grosses chaussures de type Timberland ou même des bottes de neige fourrées et qui sont tout le temps en basket. Donc, ils ont froid. Donc, c'est faisable. On peut avoir froid si on est prêt à le supporter. Mais si vous ne voulez pas avoir froid, c'est tout à fait possible et envisageable. Donc, voilà. Donc, j'avais vraiment envie pour aujourd'hui de partager ce petit moment hivernal avec vous. Regardez comme c'est joli. C'est un joli moment. Et on va se retrouver maintenant avec Valérie avec laquelle on va répondre à la question du jour et pouvoir échanger à nouveau sur les différentes façons d'immigrer ici au Québec et au Canada. Voilà. Et un petit rappel qui me paraît vraiment important qui est quand même de faire très attention des services des personnes que vous utilisez. Lorsque vous décidez de lancer votre immigration, vous pouvez vous débrouiller seul sur le site du Midi. Vous pouvez trouver des sites Internet, des blogs, des blogs sur lesquels vous allez trouver des informations. Et également, vous allez parfois être contacté par des compagnies. Vous allez vous-même contacter des compagnies. Faites quand même très attention de ne pas vous faire attraper, avoir et vérifier toujours que ces personnes existent, qu'il y ait un numéro d'accréditation, enfin un numéro, notamment pour tout ce qui est consultant réglementé en immigration canadienne ou même avocat. Il est extrêmement, extrêmement important que vous vérifiez que cette personne a bien un numéro enregistré et qu'elle fait bien de partie de l'ordre professionnel, soit de l'ordre professionnel des avocats, soit de l'ordre professionnel des notaires, soit de l'ordre professionnel des consultants réglementés. Oui, c'est vraiment important. C'est vraiment... Oui, si, j'ai une mise en garde vraiment à vous faire, ce qui est de ne pas dépenser d'argent tant que vous n'avez pas la certitude que la personne avec laquelle vous allez lancer votre projet, soit une personne qui soit régie par l'ordre professionnel auquel elle doit être affiliée, que cette société soit une société réelle. Généralement, lorsque vous allez sur les sites internet de ce genre de société, vous devez avoir des photos, des noms de personnes. Si vous n'avez pas tout ça, attention. Je peux éventuellement, si vous voulez, regarder pour vous, faire des recherches. Mais vraiment, voilà, je vous conseille quand même de faire très attention. L'immigration, c'est un rêve pour beaucoup de personnes. C'est un... Souvent, on a tellement envie qu'on est prêt à tout pour arriver. Et être prêt à tout, ça veut aussi dire payer une compagnie qui n'existe pas, se faire avoir. Et malheureusement, comme dans tous les pays, il y a des arnaques et on peut ne pas y couper. Donc, voilà. Donc, constatez comme c'est joli, ces paysages d'hiver. Donc, en hiver, je vous le répète, on joue à la couche de l'oignon, on se couvre bien. Certains portent de la fourrure, certains n'en portent pas. On en a déjà parlé. C'est vrai que des personnes ont du mal à comprendre. Mais dites-vous que porter de la fourrure au Québec, ce n'est pas choquant. Le Québec a fait partie et s'est enrichi, justement, grâce au commerce de la fourrure. Ça a permis de faire vivre des familles entières dans le Grand Nord canadien et dans le Grand Nord du Québec aussi. Toutes ces Premières Nations qui chassaient pour justement pouvoir fournir de la fourrure à l'Europe et puis également maintenant ici pour tout ce qui est vêtements au Canada. Donc, ne soyez pas choqués. Ça fait partie de l'habillement. Et puis, il faut savoir que quand il neige, cette fourrure justement qui est ici vient rattraper en fait la neige, ce qui permet de ne pas se la prendre dans la figure. Voilà. Donc, vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, c'est une culture qui est très différente. Certains n'en portent pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes qui vont avoir une capuche en fourrure autour de la tête qu'une capuche en synthétique autour de la tête. Voilà. Donc, ne soyez pas choqués. Prenez du recul par rapport à ça. Et dites-vous une chose, c'est que c'est aussi une façon de participer à l'économie de ce pays. Voilà. Donc, pas de... Pas de... Pas de choc. Pas de... Maintenant, voilà. Je peux comprendre que ça puisse en gêner certains. mais ça tient chaud et ça nous protège. Donc, voilà pour ce qui est du manteau, pour ce qui est des chaussures. Donc, je vous l'ai dit, une bonne paire de bottes qui montaient un petit peu. Et surtout, alors l'astuce la plus extraordinaire que j'ai découverte ici, c'est la semelle en laine de mouton que vous pouvez glisser dans toutes vos chaussures et qui vous permet d'avoir chaud au pied. Donc, voilà. Allez. On se retrouve tout de suite après la pause avec Valérie. A tout de suite ! Conseil de pro vous est présenté par Valérie Flatt, consultante réglementée en immigration canadienne. Bonjour Valérie. Bonjour Géraldine. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va bien. Bon. Le verglas ? Le verglas. Écoute, patinage artistique. On fait ce qu'on peut sur les trottoirs. Mais je suis arrivée jusque chez toi. Donc, voilà. Génial. On est arrivés. Alors, la question du jour. Eh bien, la question du jour, en fait, c'est Samantha qui la pose et qui demande qui peut nous représenter. Alors, à ce sujet, une fois n'est pas coutume, mais je vais quand même vous lire une partie d'un message que j'ai reçu. Donc, je me suis retournée dernièrement vers, je ne citerai pas la compagnie, par souci de professionnalisme, qui m'a encore fait une évaluation d'éligibilité positive après avoir versé 800 euros et me demande maintenant 1300 euros pour m'envoyer les documents nécessaires pour monter mon dossier. Sachant que cette personne, ça fait trois ans qu'elle essaye de monter un dossier et d'arriver ici. Et donc, cette compagnie... Elle lui a déjà demandé 800 euros. Voilà. Et donc, maintenant, elle est réticente. 800 euros pour l'évaluation. Voilà. L'évaluation, on en a parlé quand même il y a deux semaines. Vous pouvez la faire en ligne. C'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer 800 euros pour se faire évaluer pour voir si on répond au moins à un profil. C'est ça. Bon, c'est vrai qu'après ça, il y a évaluation, évaluation parce que vous allez peut-être vous évaluer positivement alors qu'un agent va peut-être vous évaluer négativement. Mais à priori... vous inventer une vie ou non. Non, c'est vrai que... On en avait parlé. Si vous êtes quand même assez raisonnable, il y a forte chance que l'évaluation reflète la réalité. C'est ça. Donc, maintenant, qui peut vous représenter ? Alors, excuse-moi, je me permets de te couper. Cette évaluation en ligne, c'est toujours sur le site www.immigration-québec.gouv.qc.ca et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Voilà. On ne paye pas 800 euros pour se faire évaluer. C'est ça. Après ça, on peut se rapprocher d'un professionnel éventuellement pour confirmer son évaluation. Mais un professionnel qui est réglementé et qui est... On va voir ça, en fait. Il y a trois... En fait, vous pouvez vous faire aider gratuitement par n'importe qui. Ça, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où vous allez payer, personne ne peut vous représenter sauf un avocat, un notaire du Québec ou un consultant réglementé en immigration. Un notaire du Québec également ? Oui, les notaires du Québec peuvent. Mais il faut quand même qu'il soit... Il faut qu'il ait de l'expérience. Donc, c'est sûr que tous les notaires ne sont pas en mesure de pouvoir vous aider parce qu'ils n'auront pas l'expérience requise pour vous répondre à vos questions. Mais les avocats en immigration, il y en a qui sont spécialisés en immigration. Donc, c'est pareil. Il faut chercher quand même. Le consultant réglementé en immigration, à priori, lui, c'est son métier. C'est son métier. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Après ça, les avocats, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins spécialisés et les notaires d'eux-mêmes. Donc, il suffit de demander, de chercher, de magasiner. Il faut quand même qu'ils soient référencés tels que toi au CRI. Non, non, non. À partir du moment, ils font partie du barreau des notaires ou des avocats. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Enfin bon, s'ils ne connaissent pas les nouvelles... Après ça, ils se forment ou pas en la matière. D'accord. Alors, personnellement, pour une personne qui... Non, alors, même de façon un peu journalistique et le fait d'avoir fait des recherches et puis interroger des gens et discuter, je ne peux que vous conseiller de vraiment faire appel à un consultant qui est réglementé en immigration camédienne. mais bon, ça, c'est mon avis personnel et qui te... Voilà, ça, c'est vraiment moi du côté de Montréal qui le dit. Attention quand même de... Voilà, de ne pas aller payer des choses et puis derrière, que la personne n'ait pas la connaissance et puis que votre dossier tombe à l'eau. Donc... Vous payez une personne puis en fait, il y a quelqu'un derrière qui fait le travail aussi. Donc, il faut faire attention parce qu'un avocat, en fait, il peut vous dire moi, nous, dans notre bureau, on fait le travail puis en fait, c'est un consultant derrière qui fait tout le travail. Donc... Donc, on paye double le salaire en fait. De toute manière, ça sera toujours plus cher à un avocat et puis derrière, finalement, c'est un consultant qui fait le boulot. Donc, il faut vérifier. Il faut vérifier qui va vraiment gérer le dossier, qui va s'occuper de votre cas à vous et s'assurer que vous payez vraiment pour un service rendu digne de ce nom. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, bon. Et à partir de là, donc, une fois que vous avez choisi qui peut vous représenter, faites attention parce qu'il y a beaucoup d'organismes comme cette personne. On ne sait pas trop qui est derrière. C'est ça. On a fait des recherches et je vous avouerai qu'il n'y a aucune transparence. C'est ça. Donc, cherchez vraiment à savoir qui est derrière l'organisme, qui va s'occuper de votre dossier. Si cette personne est un notaire, avocat ou un consultant réglementé, toute cette information, elle est sur le site web du Midi. Toujours le même site. Oui, on peut les retrouver. Le Midi pour le Québec et au niveau fédéral, vous allez sur le site de CIC, www.cic.gc.ca et là, vous cherchez dans le moteur de recherche « représentant ». Vous tapez « représentant ». Il y a une page entière d'informations sur qui peut vous représenter avec les liens directs pour savoir si effectivement l'avocat est bien sur le barreau des avocats parce qu'il y a des gens qui se déclarent avocats qui ne sont même pas avocats. Non, non plus. Puis imaginez avec 6 000 kilomètres pour que vous alliez les rechercher, les retrouver une fois que vous avez déjà fait votre versement parce qu'on ne se le cache pas, on vous fait tous payer à l'avance pour être sûre d'être payé. Je veux dire, que ce soit Valérie ou même moi, quand ça m'arrive de faire des petites séances de conseil, on se fait payer à l'avance. Donc, allez payer un avocat à qui vous allez verser 2 000, 3 000 dollars et puis finalement, il n'est pas avocat et vous ne récupérez jamais votre argent. Je peux vous dire qu'avec les 6 000 kilomètres qui nous séparent, ça... Non, non, il ne faut pas des vérifications. Donc, on vérifie que l'avocat effectivement est inscrit à son barreau. Pareil pour le notaire et le consultant réglementé. il y a aussi un ordre. Il y a un ordre qui réglemente les consultants donc vérifier que le consultant est actif. Ah oui, puis qu'il est actif parce qu'il peut être inscrit mais inactif ou... Ah oui, il ne peut plus avoir repayé son... Oui, voilà. C'est ça. Pareil pour les avocats et les notaires. Donc, on vérifie... C'est ça, s'ils ne repayent pas en fait leur... Leur cotisation, en gros. Leur cotisation annuelle. Voilà, on ne fait plus partie de l'ordre. Donc, en fait, il faut bien vérifier... Donc, vous n'avez pas de protection. Exactement. Donc, il faut vraiment vérifier que la personne qui va vous représenter est légalement apte à le faire. C'est ça. Ça, c'est vraiment très important. Il y a des ordres professionnels qui régissent les métiers et donc c'est valable pour un certain nombre de métiers. On en parlait dans l'émission d'il y a deux semaines également ou de la semaine dernière. Je ne sais plus exactement. On vous parle des ordres professionnels et vraiment ça, c'est important de savoir qu'un ordre de professionnel, le professionnel doit chaque année reverser une somme, repayer sa cotisation s'il ne paye pas une assurance. Et s'il ne paye pas cette cotisation, cette assurance, il ne... Il n'a plus le droit d'exercer. C'est ça. Donc, il ne peut plus exercer. Ça veut dire que vous n'êtes pas garanti par le travail qu'il va réaliser. Donc, je veux dire, ici au Québec, c'est très, très clair. Je veux dire, on a les informations, on peut avoir les emails des gens, on peut trouver les informations comme tu dis, sur les sites des gouvernements d'Immigration Québec ou d'Immigration Canada. Donc, il n'y a pas de faux semblants. Personne ne se cache derrière des choses. C'est d'ailleurs très confortable de se dire qu'on peut contacter directement les gens. Sur ce site où il n'y a personne, effectivement, il n'y a pas une personne de contact. C'est ça. Là, Samantha, c'est compliqué. Là où elle est allée, c'est vrai qu'on n'a trouvé personne, pas de contact, pas de photo, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui représente la société, qui sont les professionnels derrière tout ça. Très bizarre. Donc, ça, on ne vous conseille pas d'y aller. En fait, si vous n'avez pas un contact direct avec une personne que vous pouvez tracer, n'y allez pas. Dans la propos, si vous n'avez pas le nom de la personne, etc., son histoire, vous n'en savez pas un peu plus sur elle, que vous n'avez pas vraiment une image et que derrière cette image, vous pouvez aller regarder sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou ce genre de choses sur des réseaux sociaux, voir si ce sont des gens qui existent. Actifs. Exactement. Comment ? Ben, voilà. Non, on ne le recommande pas du tout. Non, parce qu'à voir ça, ce sont des histoires d'horreur qu'on entend et ça, c'est pas... ça... Oui, puis ça donne une mauvaise image aussi du Québec et même du Canada où en général, on a plutôt tendance à dire qu'on vit dans le monde des bisounours et qu'on ne se fait parnaquer. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. sur l'immigration où vraiment les gens jouent beaucoup avec le... Mais en même temps, les sociétés ne sont pas forcément au Canada. C'est vrai. Parce qu'un avocat pourrait très bien être en France. Il y a des avocats d'immigration canadienne en France. Qui font de l'immigration. Des consultants réglementés en immigration canadienne qui ont leur bureau en France, en Belgique, en Suisse, en Europe et puis partout dans le monde. Oui, j'avais entendu au Maroc aussi une personne est arrivée. Elle est passée par un avocat au Maroc qui s'est occupée de tous ses papiers, etc. et qui a tout transmis et en fait, elle a réussi à immigrer grâce à une personne qu'elle a trouvée dans son... Oui, on peut, on peut. Enfin, on est libre d'aller ouvrir des bureaux partout sur la planète. Donc, on peut effectivement. Il y a des consultants qui ont des bureaux un peu partout et puis qui se déplacent, qui font des consultations partout. Donc, regardez autour de vous. Si ça se trouve, il y a des gens proches de vous aussi. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est vrai que maintenant, avec la technologie, on peut faire des consultations en ligne et que c'est très pratique de parler aux gens par Skype et de les conseiller. Par contre, sachez aussi qu'un consultant réglementé en immigration, il y a la partie fédérale et la partie provinciale. Donc, un consultant réglementé en immigration qui serait sur l'ordre des consultants n'est pas forcément apte à vous renseigner sur le Québec. Québec a son propre ordre. Donc, il faut être inscrit sur les deux ordres. D'accord. Toi, tu es inscrite sur les deux ordres. Exactement. Donc, sur la page du midi, en fait, il y a les représentants pour le Québec. D'accord. Et sur la page du... Du fédéral, c'est le fédéral. D'accord. on ne peut pas faire... Par contre, on ne peut pas faire juste Québec. On est forcément et fédéral et Québec, mais on ne peut être que fédéral et pas forcément Québec. il faut vérifier... Et dans ces cas-là, ne pas connaître forcément les réglementations liées au Québec. Et ils n'ont même pas le droit de conseiller sur le Québec. Ah, en plus, ils n'ont pas le droit de conseiller. Et il y a un formulaire quand vous faites les demandes qui vous demande, en fait, de lister qui vous a aidé dans vos démarches et vous êtes mieux de le remplir. C'est-à-dire que si à un moment, le gouvernement découvre par X raisons que vous avez fait vos démarches avec l'aide de quelqu'un qui n'était pas légalement... qui ne pouvait pas légalement vous représenter, vous risquez de perdre gros. Alors, qu'est-ce qui se passe si... Admettons qu'ils mettent que c'est grâce aux vidéos et aux émissions du côté de Montréal... C'est du conseil... C'est gratuit. C'est ça. D'accord. Et puis, en plus, on ne les aide pas dans leur démarche proprement dite. D'accord. La démarche, c'est vraiment remplir les papiers, remplir les formulaires. D'accord. Si quelqu'un vous dit qu'il va falloir que vous obteniez votre CQ, votre CSQ, bon, là, ça reste de l'ordre du général. D'accord. Maintenant, si la personne commence à vous dire qu'on va descendre tel formulaire et je vais vous dire comment le remplir... Comment le remplir, donnez-moi vos documents... Tout va bien mais dès que c'est payant, ça ne va plus du tout. C'est ça. Donc, voilà. Donc, si vous payez quelqu'un pour vous aider à remplir les formulaires pour obtenir un permis ou un visa pour venir vivre au Canada ou au Québec, il faut vous assurer que cette personne est légalement apte à vous représenter parce qu'il y a toujours des histoires d'horreurs qui surgissent, des gens, pas tellement pour l'Europe, plus pour l'Asie, l'Inde et tous ces... où là, il y a je ne sais plus combien de centaines de personnes à qui on a juste demandé de rendre leur citoyenneté canadienne parce que la personne qui les avait aidées à obtenir leur citoyenneté canadienne n'était pas apte à les représenter. Parce que ça va loin parce que ce sont des cas qui ont peut-être 10, 15 ans et tout d'un coup, ils découvrent qu'il y a quelqu'un qui a fait ça en masse. ils s'occupent au gros. Mais oui, j'avais partagé il y a un an sur Facebook cette histoire. Il y en a eu deux ou trois qui sont ressortis déjà cette année. Donc là, c'est vrai que le gouvernement s'attaque vraiment aux gros poissons on va dire mais petit à petit ils vont s'attaquer de plus en plus en fait aux petits joueurs. Bah oui. Aux petits joueurs. Donc les gros poissons ils sont déjà dans la mire. C'est ça. Et je peux vous dire que moi j'ai des personnes qui me suivent sur du côté de Montréal alors j'essaye d'être très vigilante de voir que les gens d'essayer de voir si les gens se font pas de l'auto-pub ou des choses comme ça en allant mettre des commentaires. C'est vrai que je sais qu'il y a des personnes qui ont été approchées sur du côté de Montréal par une société complètement fictive qui n'existait pas et donc pour les aider dans l'immigration. Donc dites-vous une chose c'est que si jamais vous voulez avoir du conseil venant de du côté de Montréal vous m'envoyez directement un mail à geraldine arrobase du côté de Montréal point com et je m'achargerais personnellement de vous mettre en contact. Alors sachez que le consultant d'immigration ce sera Valérie mais voilà si vous avez besoin d'autres conseils de choses peut-être plus différentes l'agent immobilier etc. vous pouvez et puis pareil faire les mêmes demandes aussi à Valérie donc On a un cercle on a des cercles de connaissances c'est ça mais en même temps dans tous les domaines enfin choisissez bien votre professionnel parce que c'est valable dans tous les domaines que ce soit l'immobilier l'assurance il faut s'assurer qu'on a affaire à un vrai professionnel et pas juste un charlatan un charlatan oui voilà donc en fait la leçon du jour c'est faites vos recherches magasinez parce que tout le monde ne charge pas les mêmes tarifs non plus c'est important de prendre son temps et de choisir quelqu'un moi je dis toujours qu'on choisit son consultant ou son représentant comme on choisira un médecin ou un psychologue complètement il faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse on ne travaille pas avec quelqu'un de virtuel sur un site où il n'y a pas de photo il n'y a personne derrière et on n'envoie pas son argent à n'importe qui non plus il faut qu'il y ait vraiment une confiance qui s'établisse une relation réelle de client et professionnel et sérieuse mais d'ailleurs tu as eu des visites ah oui j'ai eu des visites charmantes cette semaine d'abord j'ai eu Delphine et Sébastien qui ont débarqué pour un petit café et eux ils étaient en voyage de prospection alors je les félicite parce qu'ils ont fait le grand saut à force de nous écouter des fans génial merci qui sont venus voir qu'est-ce que c'était non mais eux ils ont même avancé dans leur projet parce qu'ils ont réussi déjà à obtenir ils sont en phase 2 ils vont obtenir leur permis d'étude et puis ils t'ont dit qu'ils suivaient l'émission ah oui ils suivent c'est génial et puis c'est grâce à nous qu'ils font tout ça il y a aussi Virginie et Clément eux c'est eux c'est incroyable eux ils sont carrément ils ont pris pour eux ils ont dit on va aller passer 6 mois au Canada pour voir ce que c'est avec la vie à force de nous écouter ils s'étaient dit on mise sur l'anglais Toronto on va aller passer 6 mois à Toronto puis en fait ils m'ont dit mais Valérie c'est ridicule on est venu passer 10 jours à Québec dans la province de Québec pour découvrir le Québec on est tombé en amour mais pas sur les grandes villes du tout sur la campagne génial donc là ils sont en train de se chercher une demeure perdue au milieu de la campagne génial donc ils vont aller en région faites toujours appel à nous si vous cherchez du boulot en région on vous donnera les bons filons vous avez dit d'aller voir en région génial et on va y rester donc ils sont contents ah bah c'est bien je suis contente oui oui puis j'ai Catherine et Jean-Marc alors eux qui sont des fans mais eux ils nous regardent en boucle ils nous trouvent drôles en blouse donc ils nous regardent en boucle et Catherine et Jean-Marc ça fait déjà deux ans qu'ils travaillent dur 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 sur leur projet et puis là ils étaient partis sur quelque chose puis grâce à nos émissions ils se sont dit mais non 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 on est partis sur la mauvaise voie il faut qu'on fasse autrement et là ils sont motivés alors je sens qu'en septembre ils sont là enfin même cet été ils vont être là et j'ai reçu un petit email aujourd'hui de Marianne qui veut nous voir toutes les deux en février donc voilà c'est super non 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 c'est sympa de savoir qu'il y a des gens qui en fait concrétisent leur projet grâce à ça bah écoutez on est heureux et puis fiers et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires vos questions comme vous pouvez le remarquer on y répond on reçoit soit par mail soit sur le Facebook soit sur le Youtube donc vraiment posez vos questions on les pioche pour l'instant c'est assez simple parce que comme on ne reçoit pas 10 000 questions par semaine on arrive à à les traiter donc vraiment allez-y posez vos questions inscrivez-vous à la chaîne Youtube au moins vous serez avertis tout de suite du lancement de la nouvelle émission et puis on se retrouve avec Valérie la semaine prochaine voilà la parole est à vous vous est présenté par Du Côté de Montréal partenaire de votre immigration bonjour Myriam bonjour Géraldine bienvenue merci merci de participer au Mardi de l'immigration avec plaisir j'aimerais que tu partages avec nous si tu veux bien ton ton cheminement jusqu'ici et si possible que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a fait quitter la France et pourquoi est-ce que tu as choisi Montréal et le Canada d'accord alors commençons par le commencement on a choisi de quitter la France en avril 2014 au lendemain des élections européennes d'accord quand on voyait ce qui se préparait au niveau politique on s'est dit qu'il était temps de partir et qu'il était temps de quitter l'Europe puisque la moitié de l'Europe tournait mal que ça ne s'arrange pas donc voilà voilà pourquoi on a souhaité partir voilà pourquoi on a exclu toute l'Europe donc il nous restait il nous restait quelques continents on ne se voyait pas en Afrique et en Asie donc il nous restait que l'Australie mais c'est le même problème on ne se voyait pas là-bas non plus donc il nous restait que le continent américain les Etats-Unis c'était hors de question parce que pour moi avoir des armes chez soi de façon légale ça ne correspond pas du tout à mes valeurs et puis partir d'un pays dans lequel on ne se sent pas en sécurité pour aller dans un autre dans lequel on ne se sent pas en sécurité non plus il n'y a pas d'intérêt donc on a enlevé les Etats-Unis et il nous restait le Canada voilà ou le Brésil le Mexique Cuba voilà non il nous restait le Canada et pourquoi Montréal parce que c'est une très grande métropole et qui en plus est bilingue et ce côté bilingue nous attirait énormément d'une part parce que nous on ne l'est pas du tout donc le côté francophone nous plaisait pas mal et aussi pour pouvoir améliorer notre anglais et c'est vrai que même si on ne parle pas au quotidien en anglais on l'améliore de toute façon moindre que si on était à Vancouver ou à Toronto mais tout de même oui et donc donc voilà on a débarqué à Montréal alors sur quel visa ? étudiant et est-ce que avant de débarquer à Montréal vous aviez fait un voyage d'investigation vous étiez venu une ou deux fois comment ça s'est oui oui quand on l'a décidé en avril 2014 bah l'été qui a suivi on s'est dit qu'on allait faire trois semaines à Montréal d'accord sachant que l'été qui précédait on l'avait passé au Québec quelques jours à Montréal on avait vraiment beaucoup beaucoup aimé Montréal et et sa quiétude et ses espaces et voilà Montréal nous avait vraiment bien tapé dans l'oeil donc l'été suivant on s'est fait un été à Montréal d'accord pour pouvoir aussi prospecter voir les quartiers qui nous plaisaient le plus voir d'un point de vue professionnel ce qu'on voulait faire au départ parce qu'au départ l'idée c'était pas de partir en tant qu'étudiant il y avait un projet professionnel et à la lumière des complications concernant les visas en tant qu'entrepreneurs on s'est dit qu'il fallait trouver autre chose une résidence permanente c'était pas envisageable trop long parce que c'est beaucoup trop long beaucoup trop compliqué c'est 3 ans moi qui ai du mal à attendre une semaine pour faire quelque chose attendre 3 ans c'était même pas envisageable donc déjà là il a fallu attendre un an pour tout mettre en place et puis une fois qu'on a passé l'été ici bien on a oeuvré pour que tout se fasse correctement l'été suivant d'accord donc on est revenu même en hiver pour voir ce que c'était que l'hiver québécois donc on est venu en plein mois de janvier on s'est dit on va aller au plus froid et puis on a fait des balades de 3 heures à moins 20 moins 30 bien couvert et c'était gérable du moment qu'il n'y a pas de vent c'est vraiment gérable c'est ça faut pas faut pas avoir de vent vous êtes donc venu en famille tu avais déjà un de tes enfants qui étudiait ici sans le type non pas du tout en fait mon fils aîné avait le rêve de venir s'installer à Montréal depuis son enfance pour une raison qu'il ignore complètement donc c'est vrai que ça a été aussi un choix pour nous c'est qu'on s'est dit bah si lui il y va autant qu'on soit tous au même endroit d'accord et alors donc toi tu as repris des études de théâtre c'est ça oui d'art et lettres options théâtre d'accord et ce sont des études qui durent combien de temps là c'est un DEC général donc c'est un DEC préuniversitaire ça prend deux ans mais ça pourrait prendre plus si je décide de mettre des cours sur plus de sessions mais normalement c'est deux ans d'accord et alors est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été tes ressentis une fois que tu es arrivé ici que tu avais ton visa donc c'était voilà t'arrivais c'était un début d'une nouvelle vie comment ça se vit comment ça se passe cette immigration ces premières années ça fait maintenant deux ans et demi voilà mais ça se passe plutôt bien je suis encore là non je suis ravie je suis vraiment ravie effectivement c'était un changement de vie total je me suis retrouvée avec des jeunes de 17 19 ans il y en avait un ou deux qui avaient un peu plus qui avaient la bonne vingtaine mais vraiment peu certains sont devenus actuellement des amis très très proches donc j'ai des amis qui ont l'âge de mon fils aîné et c'était absolument incroyable c'était une nouvelle vie c'était c'était merveilleux parce que j'étais acceptée comme n'importe quelle étudiante j'ai rencontré d'autres étudiants du même âge que moi et c'est vrai que parfois ça peut surprendre mais c'est complètement accepté par tout le monde il n'y a pas de il n'y a pas d'idées près près on n'est pas dans des boîtes avec les 18 ans les 25 ans les 40 ans et personne ne communique c'est ça et puis surtout personne ne m'a dit tu recommences des études parce que tu as raté ta vie c'est pas ça je me dis non c'est un autre choix voilà et ils le prennent vraiment comme ça et ils trouvent même ça formidable il y en a même qui m'ont dit moi j'essaye de convaincre ma mère de reprendre des études donc je trouve ça vraiment très ouvert comme mentalité j'ai trouvé ça vraiment formidable moi ça a été une renaissance c'est ça ouais ça je peux je peux je peux complètement l'entendre et les enfants pour eux comment ça s'est passé pas forcément bien pour tout le monde ouais mon fils aîné lui il était très très heureux de vivre ici mais les études qu'il avait entreprises ne correspondaient pas à ses attentes donc il a dû repartir un an après la mort dans l'âme mais il compte revenir se réinstaller une fois ses études terminées ma fille aînée elle ne voulait pas partir donc ça s'est forcément mal passé elle est repartie aussi au bout d'un an en France mais maintenant elle veut revenir c'est vraiment extraordinaire et ma dernière fille elle se sent vraiment très très bien ici elle est repartie six mois en France parce qu'à un moment elle a eu un doute quand elle voyait frère, soeur, père repartir et puis finalement au bout de trois semaines elle m'a dit qu'elle voulait revenir il fallait qu'elle termine là cette fois-ci c'est ça il fallait qu'elle termine son année scolaire mais c'est clair qu'ici c'est chez elle et moi je ne suis toujours pas retournée en France depuis deux ans et demi et est-ce que ça te manque ? ah non pas du tout j'ai une espèce d'appréhension je pense que j'ai vraiment été traumatisée par beaucoup de choses qui se sont passées en France j'ai vécu des peurs j'ai vécu j'ai eu comme la sensation d'avoir de vivre quelque chose que mes ancêtres avaient vécu et ça m'a mise très très mal à l'aise tu étais entrepreneur en France ? j'étais je ne sais pas si on peut appeler ça entrepreneur mais travailleur autonome ou indépendant c'est ça donc tu avais créé ton propre business ça se passait bien ah oui ça se passait bien c'est juste que la sensation d'avoir peur d'être épiée et puis de je l'ai mal vécu j'ai mal vécu cette arrivée au pouvoir cette montée en puissance de l'extrême droite j'ai mal vécu les attentats puisqu'en plus ça a touché des lieux que je connaissais très très bien dans lesquels j'ai grandi j'ai mal vécu des manifestations qui se sont terminées en pugilat dans lesquelles je me suis retrouvée tout à fait par hasard et qui ont été vraiment très traumatisantes et je ne me voyais pas vivre dans la crainte et dans la peur comme ça avec des enfants avec des enfants et les élever là-dedans voilà c'est ça donc je me suis dit bah on vit qu'une fois alors et la famille les amis ils te manquent vont venir te voir comment ça se passe la communication avec 6 heures de décalage horaire est-ce que c'est quelque chose de compliqué est-ce que vous avez réussi à établir des ou bien non ça se passe vraiment très bien internet c'est magique whatsapp facetime facebook messenger tout ça ça se passe super bien effectivement certains de mes amis me manquent vraiment beaucoup mais j'ai voilà j'ai cette espèce de blocage qui fait que c'est pas tout de suite que je vais retourner en France il faut attendre que les choses s'appellent un peu même en touriste et alors après un DEC général comment ça se passe en fait est-ce que maintenant tu as ta résidence permanente est-ce que quelles sont les démarches que tu as dû entreprendre pour alors quand j'ai commencé quand j'ai commencé mon DEC général effectivement je pouvais avoir la résidence permanente 9 mois après être diplômée seulement 6 mois après l'avoir commencé les lois ont changé c'est passé sur les DEC techniques uniquement et pas sur les DEC généraux ou dits pré-universitaires donc actuellement j'ai fini mon DEC j'ai eu ma graduation et je suis sur un visa post-diplôme d'accord donc c'est un visa temporaire de 3 ans d'accord mais je vais pouvoir demander ma résidence permanente au bout d'un an en pouvant en justifiant que je travaille dans mon champ d'études d'accord donc que tu as trouvé un travail et est-ce qu'il y a un nombre d'heures minimum par rapport à ce travail non il n'y a ni minima d'heures ou de salaire il faut juste prouver que ce n'est pas une fois par mois oui et puis que tu n'es pas en train de vendre des fruits et légumes quand tu as fait du théâtre et une spécialisation en théâtre ou arrêt-lettre d'accord mais effectivement il faut que ça soit dans le champ d'études donc du coup je travaille dans le français puisque je fais du tutorat en français pour le cégep dans lequel j'étais donc je fais de l'aide au français et puis d'un autre côté tout ce qui est tournage j'ai monté aussi avec quatre autres finissants une troupe de théâtre donc on est en création théâtrale ça ne rapporte pas mais c'est un projet en cours et puis les tournages rapportent et puis mon tutorat rapporte donc tout ça ce sont des justificatifs que je vais pouvoir présenter pour ma demande de résidence permanente c'est extraordinaire et tu as étudié ici tu as étudié en France qu'est-ce que tu quelles ont été les différences que tu as ressenties par rapport à la façon dont on forme en fait les étudiants ici et le regard qu'ont les professeurs l'échange avec les professeurs aussi que tu aies 40 ans ou 17 ans c'est radicalement opposé c'est le système français est très archaïque selon moi le système français va mettre les professeurs en position très supérieure par rapport à l'élève évidemment c'est le cas aussi ici c'est le professeur qui dirige mais on va tutoyer les professeurs voilà mais en même temps ici tout le monde se tutoie mais on va tutoyer les professeurs et puis surtout il va y avoir une accessibilité les professeurs sont réellement là pour nous aider donc ils sont à leur bureau ils donnent leur numéro de poste aux étudiants ils donnent leur numéro de bureau on peut aller les voir bah dès qu'ils y sont ou prendre rendez-vous ils sont réellement là pour nous aider vous savez je travaille dans un dans un service d'aide en français c'est un service qui est gratuit pour les étudiants moi je suis payée mais pour eux c'est gratuit ça veut dire qu'un étudiant qui a des problèmes de grammaire et d'orthographe peut venir là où je travaille et demander une aide soit ponctuelle soit hebdomadaire moi j'avais cinq étudiants qui venaient une heure par semaine pendant dix semaines et ça c'est gratuit et ça existe en maths en philo en langue j'ai appris récemment également qu'il y avait également un autre service spécialement conçu pour ceux qui avaient échoué une fois à l'épreuve uniforme de français qui est obligatoire effectivement au Québec pendant le bec bah ceux qui ont échoué à cause de leur structure en français et n'ont pas des problèmes de grammaire ou d'orthographe peuvent être suivis également de façon hebdomadaire par un professeur là c'est pas un tuteur c'est un professeur totalement gratuitement j'ai pas le souvenir d'avoir rencontré ça en France là c'est payé par le cégep c'est payé par l'état ouais non mais non j'entends et je rigole parce que je ne je ne peux que faire des reproches au système scolaire français avec mes quatre enfants et puis avec ma propre expérience personnelle en tant qu'enfant étudiante où je suis un traumatisme de l'école je ne reprendrai jamais d'études dans ma vie même si j'ai rêvé d'être psychologue même si j'ai rêvé plein de choses pour moi je suis traumatisée à vie par l'école ouais bah moi ça m'a réconciliée c'est exactement ça voilà peut-être qu'il faudrait que j'aille me faire effacer le cerveau je ne sais pas et c'est vrai que mes quatre enfants qui ont souffert à l'école mais à un point c'est voilà après peut-être que je suis une mère louvre très attentive qui vit très fortement les émotions des enfants mais en tous les cas voilà et puis j'ai vu des résultats sur d'autres enfants des critiques je trouve qu'effectivement le système scolaire français est complètement à revoir et effectivement je trouve que la disponibilité des professeurs est incroyable le fait de se mettre à disposition même eux restent pour des séances de tutorat en secondaire pour les élèves sur l'heure du midi ils restent dans leur classe les récupérations il y a des récupérations pour tout ce qui est dès qu'il va y avoir des examens il leur donne toutes les questions qui sont en rapport avec l'examen pour que du coup les enfants apprennent sachent de quoi ça va parler alors peut-être que la question sera tournée différemment mais le sujet est là il n'y a pas de question piège il n'y a pas de je me rappellerai toujours comme ça d'une question bonus d'un de mes enfants qui était supposé leur faire gagner du point et qui avait fait perdre des points finalement qui a été sortie comme ça dans le cours qui n'avait jamais été notée nulle part et l'enfant perd 5 points on essaye toujours d'aller piéger l'enfant je trouve que voilà là il y a vraiment beaucoup d'aide dans le système québécois et c'est vraiment la très grosse différence vraiment la très très grosse différence ça ça m'a sauté aux yeux effectivement moi qui étais une élève qui a eu un parcours assez atypique en France justement parce que j'avais du mal avec le système là je me suis vraiment réconciliée avec avec les études avec je me rappelle que lors de la fin de mon premier cours de français français 1 là à mon dernier cours la professeure était tellement contente d'avoir eu cette session avec nous qu'elle a chanté pour nous et elle a pleuré j'ai pleuré tout le monde pleurait c'était magnifique et puis je lui ai dit que si seulement elle avait pu être ma prof quand j'étais au secondaire ça aurait certainement changé toute ma perception des études et ça c'était à ma première session et puis j'en ai eu trois autres derrière et tous les profs étaient comme ça j'ai trouvé ça assez fabuleux oui ce qu'il faut expliquer c'est qu'au cégep c'est sur une année il y a deux sessions qui correspondent à des comme des semestres en fait oui c'est la session d'automne qui va de août de fin août jusqu'à mi-décembre et ensuite il y a la session d'hiver qui va de fin janvier jusqu'à fin mai voilà et en fonction du nombre d'années d'études il y a un nombre de sessions donc deux ans et bien c'est quatre sessions trois ans c'est six sessions donc voilà si tu avais un conseil à donner à des personnes qui souhaitent arriver ici en famille ou même en seul qui s'ils viennent en famille vont aller mettre leurs enfants à l'école faire un choix d'école française ou québécoise un système français ou système québécois est-ce que tu aurais des conseils à donner qui t'appartiennent sur lequel effectivement on va essayer de ne pas faire de généralité ce que l'on explique depuis tout à l'heure nous appartient vous prenez et vous laissez ce que vous voulez quel conseil un petit mot comme ça pour terminer sur la fin quand on est arrivé ici j'avais choisi un système français pour mes enfants mes deux filles qui en France étaient respectivement en quatrième en cinquième et en troisième d'accord donc je m'étais dit si elles avaient été en primaire la question ne se serait même pas posée c'était le système québécois directement mais là la question s'était posée parce que je me suis dit ben là comment je vais faire quand elles vont arriver ici dans l'équivalent d'une quatrième et d'une seconde c'est un peu tard pour les changer de système donc je les ai mises dans l'une des deux écoles françaises françaises système français de France oui c'est ça en fait on avait l'impression d'être dans un bout de France c'est vraiment comme si on était dans un consulat c'est à dire que tout ce qui était dans cette école ça se passait exactement comme en France donc les professeurs avaient la même attitude que les professeurs en France et puis tout était identique ça s'est pour mes enfants très très mal passé et vraiment très très mal je m'en suis mordu les doigts j'en connais pour lesquels ça se passe très bien oui oui moi aussi je connais des français qui sont installés ici et pour qui mais j'ai les deux voilà donc moi ça s'est vraiment très très mal passé bon il y a ma fille aînée qui est repartie mais qui veut revenir ici en cégep c'est ça voilà et puis ma fille actuelle qui est ici je veux dire est en secondaire 4 en système québécois donc la secondaire 4 c'est l'équivalent de la seconde en France et elle est vraiment contente parce que même la mentalité des élèves est différente la mentalité de l'école est différente des professeurs le mode d'enseignement mais également l'ouverture d'esprit et la tolérance il y a même écrit dans son carnet de texte que la tolérance est obligatoire qu'ils n'accepteront aucune intolérance qu'il fallait s'ouvrir ouvrir s'ouvrir aux autres c'est écrit dans son cahier de texte à la troisième ou quatrième page j'ai trouvé ça incroyable et c'est réellement comme ça c'est vrai que c'est réellement comme ça et j'ai pu échanger avec ta fille qui est ici et je me souviens lorsqu'elle a fait son changement entre être repartie en France et puis finalement elle s'est rapidement rendu compte qu'elle voulait revenir ici et je me rappelle lui avoir posé la question et lui avoir dit mais pourquoi ce changement pourquoi cette évolution et c'était vraiment le jugement c'est à dire que sa plus grosse souffrance par rapport à ses études en France c'était le regard de l'autre et le jugement qui était fort alors qu'ici on ne le ressent pas du tout et c'est vrai que tu parlais de renaissance je pense que de nombreuses personnes qui arrivent ici vivent cette renaissance et effectivement il y a une ouverture d'esprit une liberté elle s'est fait couper les cheveux elle avait les cheveux longs elle s'est fait couper les cheveux courts en France on l'a regardé de travers à l'école et on lui a fait des remarques extrêmement désobligeantes et ça a été ça a été vraiment très très dur ici on a les cheveux bleus on a les cheveux verts on a les cheveux courts on n'a pas de cheveux tout le monde s'en moque c'est ça c'est ça donc l'ouverture est là et la tolérance est là et j'ai dû partir en Europe mais pas en France au mois de juin j'ai fait une escale à Roissy pendant une heure j'étais vraiment pas bien j'étais vraiment pas bien et quand je suis remontée dans l'avion pour la première fois de ma vie j'avais fait déjà pas mal de voyages avant même quand j'habitais en France je me suis dit je rentre chez moi c'est chez moi Montréal c'est toujours le sentiment que j'ai également écoute merci Myriam pour ce partage fort donc on ne vit pas tous cette même situation on n'a pas tous ce même ressenti chaque expérience est différente donc voilà dans ce qu'on aura partagé avec vous aujourd'hui il y a des choses à prendre et à laisser il y a des choses dans lesquelles les gens se retrouveront ou pas mais vraiment merci pour ce joli partage d'expérience merci de m'avoir invitée et écoute plein de belles choses dans ta vie ici au Canada c'est bien parti merci Géraldine l'instant coach vous est présenté par HPL Coaching avec Hélène Le Gallet bonjour Hélène bonjour Géraldine alors comment vas-tu aujourd'hui bien je vais bien et je suis ravie de vous retrouver quel est le thème du jour de quoi comptes-tu nous parler aujourd'hui alors le thème du jour aujourd'hui c'est on est sur des bases on est sur du simple ça n'a rien d'exceptionnel en particulier aujourd'hui c'est l'importance de communiquer ça me semblait évident puis bon je te le cache pas tu le sais je suis dans le coaching l'accompagnement et forcément qu'est-ce qu'on fait on communique et puis surtout j'adore ça et ma réflexion était de partager là-dessus de où est-ce qu'on en est de notre niveau de communication notre niveau d'échange quand on est dans un projet de changement que ce soit personnel ou professionnel que l'on soit une entreprise que l'on soit un particulier où est-ce qu'on en est c'est vraiment important de bien communiquer son changement de partager avec son groupe que ce soit son groupe entreprise ou son groupe famille dans un changement il faut un degré d'adhésion de l'ensemble pour que ça marche est-ce que dans le groupe qui vous suit votre environnement proche votre famille tout le monde a le même niveau d'adhésion qui en est où qui en pense quoi qui décide que ce soit un adolescent que ce soit un enfant que ce soit le conjoint et dans cet univers là je trouve que c'est intéressant et important de se poser de faire une pause et de se dire hé où est-ce qu'on en est chacun par rapport à ça à l'image un petit peu surtout pour pas se retrouver dans l'univers de la tour de Babel et de ne pas se comprendre l'idée c'est d'avoir un langage commun et échanger communiquer c'est aussi lever les freins lever les résistances pour susciter la vision de l'ensemble du groupe et puis bien communiquer c'est aussi quelques bases et de manière très simple et très humble parce que ça peut aller beaucoup plus loin que ce que je vais énoncer les bases de la communication on va être dans la bienveillance on va être dans le non-jugement on va être dans l'écoute de l'autre et finalement aussi l'écoute de soi et l'importance de bien choisir le bon moment pour mettre en place un dialogue je dirais positif et puis parfois trouver un terrain de je dirais de négociation si besoin avec toute l'honnêteté qui est nécessaire et je terminerai juste parce que c'est c'est un gros sujet quand même mais en tout cas c'est une sensibilisation aujourd'hui très simple sur communiquer 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 avec vos proches sur votre changement sur votre projet et surtout je terminerai avec une citation de Bernard Werber qui dit tout simplement entre ce que je pense entre ce que je veux dire entre ce que je crois dire ce que je dis ce que vous avez envie d'entendre ce que vous entendez ce que vous comprenez il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer mais essayons quand même je te remercie et je vous remercie au revoir merci Hélène c'est fabuleux et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'art de bien communiquer comment communiquer en famille en entreprise et bien faites appel à Hélène elle vous donnera elle vous permettra de vous éclairer et d'apporter des petites lumières dans vos réflexions de communication dans la construction d'un projet qui soit effectivement lié à l'immigration ou même professionnelle une fois que vous êtes ici et on se retrouve la semaine prochaine merci au revoir au revoir